Bonjour Youtube, je vais te parler d'une arme que beaucoup ont oublié, le fléau du cavalier crépusculaire. Alors pourquoi cette arme ? Regarde un petit peu les statistiques de cette arme. Déjà, les attributs requis en force a besoin de 10 dans le dextérité 24, ça veut dire que dès le départ du jeu tu peux avoir cette arme, ça c'est pas mal. En physique, elle est en 112 plus 50 dans la puissance d'attaque, 112 plus 50. Alors évidemment, en puissance de garde, c'est pas terrible, mais c'est une arme que tu porteras à une main, et donc tu auras un bouclier avec. Le coût en PC est de 8, c'est pas excessif. 8 c'est pas excessif. Le poids est de 6 kg, là bon, on peut dire, elle commence peut-être à être lourde, mais si tu regardes une épée de main, tu verras qu'on n'est pas loin. Maintenant voyons l'effet passif. Elle accumule un saignement à 50, c'est pas rien, le saignement c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Pour un peu que tu lui rajoutes une cendre, parce que oui, tu peux rajouter une cendre, tu aurais deux effets passifs. Donc, au départ du jeu, tu vas chercher cette arme, et tu fais un petit carnage avec cette arme. Puisqu'en fait, t'as deux effets passifs, qui vont se cumuler et te tuer tes mobs pendant que tu t'éloignes, en kitting, tu vois. Donc tu t'éloignes, et puis le mob, lui, il prend des coups avec tes passifs, tu vois, alors que toi t'es loin. Et en plus, elle tape fort. Donc quand tu t'approches, tu tapes, elle fait mal. Donc c'est une arme que je te conseille fortement. Où la trouver ? Alors pour moi, c'est là que commence, pour certains d'entre vous, la difficulté. Il va falloir descendre un petit peu. Donc on est sur l'île, je vais définir sur la zone du bas de la carte. On descend assez facilement, on suit la route, et il est là, au niveau du bord de la route, à côté de la grâce, qui se trouve à l'emplacement que je vous ai indiqué là. N'oubliez pas que le cavalier crépusculaire, il y a crépuscule, il ne spawn que la nuit. Donc voilà. Après abattre, il est facile, il est facile à éviter, on regarde la vidéo ensemble. On va commencer par aller sur la grâce, que je t'indique là sur la carte. Hop, elle est ici, donc tu vas aller la prendre. Qu'est-ce que c'est ça ? Hop, on revient. Voilà, il ne faut pas faire d'erreur, elle est ici. On la prend, toucher la grâce. Et là, s'il fait nuit, quand tu regardes, il est là. Tu le vois, le cavalier crépusculaire ? Donc ce qu'on va faire, on va l'attaquer. Comme arme, j'ai une âge standard que j'ai trouvée, et une épée. Donc une arme dans chaque main, je suis en début de jeu. En stuff, j'ai vraiment le stuff de base que l'on trouve. J'ai fermé les mobs, et j'ai passé une vingtaine de levels. Voilà. Il n'est même pas agressif quand on arrive. Voilà. On commence par le frapper. Cette hache, elle tape assez fort, très lente, mais elle tape fort. On peut le rater. Hop, l'objectif, c'est qu'il nous rate aussi. Il ne va pas prendre de dégâts. Voilà, viens par là mon petit. Alors lui, il tournoit beaucoup. Donc, hop. On essaye de le frapper. Alors bon, c'est pas facile, parce qu'il est à cheval, et nous on est à pied. Il faut éviter ses coups en même temps. Mais nous, on ne prend rien. Voilà. Donc, arme, double main. N'hésitez pas de taper avec les deux mains. Et c'est surtout d'avoir une arme qui tape lentement et fortement, qui m'a aidé sur ce combat. Ce qui ne veut pas dire que vous devez faire la même chose. Il m'a raté, boum. Moi, je ne t'arrête pas, par contre. Allez, on y va. On y va. On ne t'en va pas me toucher. C'est pas la peine qu'il est trop là, en gros. Hop, raté, mon gros. Et voilà. Donc là, il est empoisonné, vous voyez ? Il est de poison. En fait, ce qui est en train de le tuer, même si on ne le voit pas, vous voyez, sa vie, il continue à descendre. C'est le poison. Alors, le poison, il est level 1. C'est un tout petit truc. Le cheval est mort. Il est empoisonné. Et j'en profite, je le tabasse, je le tabasse. Allez, viens ici, je te tabasse. Il me rate en plus avec son fléau. Ennemi abattu. Et là, on prend les loot. Et vous allez voir, sur la droite de l'écran, j'ai donc les centres de guerre et le fléau du cavalier crépusculaire, qui est l'arme dont je vous parlais. Voilà une petite vidéo bien d'utile pour ce qui débute. Abonnez-vous à la chaîne. Allez, bon jeu, à plus tard.